Parce que nous sommes, nous-mêmes, les acteurs de nos vies. Et c'est la vie que nous voulons, qui est à mettre en place. Ce n'est pas ce que nous attendons. Ce que nous attendons ne viendra jamais. Parce que ce sont des idées qu'on a, des rêves que l'on a, d'une vie. Tout ce qui arrive à ce corps crée des turbulences dans l'esprit. Même si ton tout petit doigt de pied te fait mal, ça va créer de la turbulence dans ton esprit. Et ça ne va pas le faire si tu es déjà en paix, et si tu as maîtrisé déjà le mouvement du corps qui t'embarque. Parce que le corps nous embarque. Le corps nous embarque l'esprit dans des fabulations, des idéaux, des idées déjà arrangées. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte que le corps, que nous avons, puisse être en bonne santé, bien nourri proprement, intelligemment. Pas avec des cochonneries. Parce que les cochonneries, bon, on en pâtit après. C'est bon sur le moment. C'est agréable. Et on se sent bien. C'est bon. Et on en veut encore. On devient même dépendant de ça. Mais cela nous mène à la catastrophe. C'est une catastrophe que l'humanité connaît aujourd'hui. Parce que nous sommes commandés par nos instincts primaires, le plaisir. Le plaisir que l'on a de vivre. Et qu'on s'attache. On s'attache à ces plaisirs-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de plaisir. Mais ça veut dire que quand tu t'attaches à ces plaisirs, tu les répètes. Et tu les répètes à outrance. Et ces répétitions à outrance créent dans l'esprit un attachement. Et toute cette activité fait que le corps dégénère. Sans même que tu le saches. Mais tu arrives un jour devant la tombe et tu dis, oh, pourquoi je suis mort comme ça ? C'est parce que tu n'as pas pris soin des choses fondamentales. Ce que tu es, c'est justement le temple de ton esprit, quoi. Il faut que tu en prennes soin. Donc il est très important de s'occuper de son bien-être physique. Tu manges à juste proportion, tu ne vas pas dormir avec un vent plein, tu vas faire des cauchemars. Voilà, le problème de l'homme, c'est que nous sommes habitués à vivre avec beaucoup de compulsions. Et ces compulsions viennent de nos désirs que le corps demande. Et non seulement le corps, au-delà du corps, il y a aussi un plaisir psychologique que l'on cherche à remplir. C'est de trouver ce qui sera ultimement le bonheur total. Ultimement, c'est le paradis, c'est le niavana. Et on poursuit tout ça. Et tout ça crée dans l'esprit un attachement aussi à ce que l'on pense, ce que l'on imagine, aux idéaux que l'on a. Et aux croyances aussi. Donc toutes ces croyances que nous avons de quelque chose qui viendra, il n'est pas là, mais qui viendra, crée en nous justement toute la confusion, parce que nous sommes dans l'attente. L'attente de quelque chose qui sera présent bientôt. Et en attendant. En attendant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tu es dans la frustration parce que tu n'as rien. Et tu es dans l'attente. Et dans cette attente, tu continues à faire ce que tu avais à faire. Tu n'es plus, tu n'es pas, tu n'es pas encore arrivé. Donc en attendant, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu es celui qui a toujours été comme ça, égoïste, avare, avide, plein de désirs, à poursuivre le plaisir, en attendant que tu arrives là-bas. Et c'est pour ça que toutes ces attentes créent toujours la même chose. Dans l'attente, il y a la déception, il y a la frustration, et il y a les batailles. Et c'est pour ça que nous sommes dans un monde de bataille, parce que nous sommes dans l'attente. Nous n'avons pas réalisé qu'il n'y a pas de but, il n'y a pas de rien à attendre, puisque tout ce qu'on attend, ce sont nos propres désirs. Et nos propres désirs nous mènent en bateau. Ce sont des illusions que l'on a, qui nous disent ce que viendra pour soulager toute l'activité fébrile, l'activité où l'esprit s'est mis dans une position de dépendance. Et voilà que nous sommes prisonniers de tout ça. Alors, moi je dirais comment faire, quelle est la procédure, quelle est l'attitude, quelle est la route à prendre pour pouvoir se libérer de toute cette procédure où il y a cette attente, cette frustration, cette dépendance, et tout ça. Déjà, à mon sens, il faut voir vraiment dans lequel, dans la condition dans laquelle on est. Parce que cette condition dans laquelle on est, on a tendance à la renier. Parce qu'elle n'est pas conforme à ce que l'on veut. Elle est conforme à rien du tout. Elle est ce que nous ne voulons pas. donc nous la refusons, nous la renions et nous cherchons quelque chose qui puisse être à notre goût. Donc, il y a une partie en soi, tout ce qui se joue en soi, qui n'est pas au goût de nos attentes, eh bien, on les résiste à eux. on les met sous le tapis. On a tendance à les mettre sous le tapis et les renier parce que ça dérange. Ça dérange que ce que tu prévois, ce que tu attends, parce que ce que tu attends n'est pas ça. Ce que tu attends, c'est la générosité, l'amour, la bonté, le paradis, justement. mais tout ton corps, tout ce que tu es, en fait, crée autrement, crée les choses autrement. Tu regardes le monde aujourd'hui, ce que l'on crée, ce ne sont pas, ce ne sont pas des paradis. C'est des guerres, des gens qui meurent de faim, des disputes dans nos familles, et tout ça, ça rampe les rues de nos sociétés. Et nous sommes encore dans l'attente. En attendant, tout ça, ça continue à s'émousser dans le monde. Mais nous sommes dans l'attente. Alors moi, je te dirais que peut-être qu'il n'y a rien à attendre. Peut-être que ce que tu as à attendre, il faudrait que tu voies que tout ça, ce sont des illusions. Il n'y a rien qui viendra pour te sauver. Bien que nous avons tendance à le croire, que nous faisons des histoires, nous raconter des histoires que quelque chose viendra pour nous sauver de notre situation. Mais ça n'existe pas. Parce qu'en attendant qu'il viendra, tout continue pareil. Et ça continue pareil comme ça depuis des milliers d'années. Et nous avons toujours cette tendance à croire que quelque chose viendra. et nous continuons comme ça, toujours répéter les mêmes vies, les vies de dépendance et de désir et d'attente et de frustration. Et nous n'avons pas à changer. Parce que, en fait, nous sommes dans l'illusion et cette illusion, nous ne la voyons pas, nous la renions même. Il faut justement voir que toutes ces illusions, si tu ne les vois pas, elles vont continuer à sévir dans ta vie et elle va toujours te leurrer. Et tu vas un jour arriver devant la tombe et tu vas te demander en tournant la tête derrière, en regardant tout ce que tu as vécu, mais c'est quoi finalement vivre ? Tu n'auras jamais vécu la vie parce que tu as attendu. Tu as attendu que quelque chose viendra. Mais la vie n'est pas quelque chose qui s'attend. La vie, elle est là maintenant. Maintenant, c'est celle que tu as, celle que tu refuses d'avoir. Celle que tu as, elle est là. Tout ce que tu vis, tout ce que tu expériences, tout ça, c'est la vie de tous les jours, le quotidien, c'est ça la vie. Mais nous voulons quelque chose d'autre. Nous ne voulons pas vivre cet instant où tout se passe. Parce que tout se passe dans cet instant. Il se passe des choses que nous ne voulons pas, mais il se passe quand même. Et si tu n'arrives pas à l'accepter, alors tu vas le mettre sous le tapis. Donc, moi je pense que pour être rationnel, il faut accepter la réalité de ce qu'il y a et pas en faire un idéal de tout ce que on voit. Les faits que l'on est, que l'on a, sont les faits. Mais il semble qu'on idéalise ces faits. On les transforme en quelque chose qu'on aimerait voir. mais on ne veut pas voir ce qu'il y a. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, quand on regarde les faits en face, quand on ose être sincère avec soi-même et ne pas fuir la situation et ne pas regarder les choses que sous un autre angle qu'il n'y ait pas. Mais regarder les choses telles qu'elles sont crues, crues comme ça. Alors, tu vas t'apercevoir que ces choses que tu, qui viennent à toi, que tu es là maintenant, dedans, cette vie que tu as, c'est celle-là qui vaut la peine d'être vécue. et quand tu la vis, alors tu peux enfin affronter la vie telle qu'elle est. Et tu es face à quelque chose qui est peut-être en controverse, mais tu le vois, tu sais qu'est-ce qui se passe. Et le fait de savoir qu'est-ce qui se passe, te donne l'opportunité de faire un pas en avant et de faire en sorte que les choses puissent être autrement. Parce que nous sommes nous-mêmes les acteurs de nos vies et c'est la vie que nous voulons qui est à mettre en place. Ce n'est pas ce que nous attendons. Ce que nous attendons ne viendra jamais. Parce que ce sont des idées que l'on a, des rêves que l'on a d'une vie. mais la vie que l'on a à chaque jour, si on l'affronte, on va pouvoir en fait, parce que nous sommes nous, les êtres humains, intelligents et nous savons que ce que nous avons fait, les choses qui sont néfastes pour nous-mêmes, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Et si on continue comme ça, eh bien, on va toujours se cacher les choses. mais en regardant les choses en face, en acceptant la vie telle qu'elle est, en acceptant la tristesse, en acceptant ce que tu vis, tu es égoïste. Oui, il faut l'accepter. Il ne faut pas prendre les choses comme si elles n'étaient pas là. On est égoïste, oui, et le fait de l'accepter, d'accepter que tu sois égoïste est une bonne chose. parce que, en fait, quand tu acceptes, tu peux faire quelque chose parce que tu sais, au fond de toi, qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ça. Donc, tu acceptes et tu ne le renis pas. Donc, quand tu l'acceptes, tu peux être dans la position avec une intelligence où tu te dis oui, mais ce n'est pas bon ça. Donc, tu trouves un moyen pour vivre autrement. Et c'est là que l'esprit se transforme parce que chacun d'entre nous, on a cette intelligence. L'intelligence parce qu'on le sait tous que l'égoïsme, tout ça, ce n'est pas bon pour nous. Ce n'est pas bon pour nos voisins. Ce n'est pas bon pour la planète Terre parce qu'on la détruit en étant égoïste, en voulant pour soi tout le plaisir, tout le bonheur qu'on cherche. C'est ça de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est de vouloir s'assouvir de toute chose qui existe. Et cette demande, elle est insatiable. Elle ne sèche jamais et tu n'es jamais satisfait parce que tu auras toujours un désir pour toujours plus et toujours plus. et tu vois, c'est en réalisant, en faisant face à ça, à cet état dans lequel que tu es, que tu peux faire quelque chose. Mais si tu renies que tu es égoïste, si tu renies et que tu mets tout sur le tapis, tu renies que tu es mesquin, que tu es menteur, que tu ne veux pas que personne ne sache, tu le caches à toi-même et tu racontes des histoires à tout le monde sur ce que tu es, tu te fais, tu te donnes une image de toi qui ressemble à ce que les gens voudraient voir mais tu te caches à toi-même ce que tu es, que tu es en réalité, alors tu ne pourras rien faire. Alors, le monde se perpétuera ainsi dans l'ombre, dans l'ombre de nous-mêmes parce que l'ombre de ce qu'on est, quand on ne voit pas son ombre, quand on ne prend pas compte, quand on ne met pas une lumière sur les ombres que nous avons fait exister, et bien l'ombre va sévir et personne ne saura qu'il y a quelque chose de trouble qui va se passer. Et tu vois, dans notre monde, tout ce que nous vivons, toutes ces anomalies, il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim, il y a des disputes, tout ça, c'est parce que nous avons laissé l'ombre de nous-mêmes exister. Nous avons mis les choses dans l'ombre, nous avons renié qui nous sommes parce que nous ne voulons pas le voir. Nous voulons seulement prôner ce que les autres voudront voir. Parce que quand tu fais ça, alors l'autre, l'autre, il t'aime, l'autre, il t'accueille, il te dort l'autre parce que tu es à la norme, tu es quelqu'un de bien, quoi. Mais en fait, tu vois, nous cherchons dans l'autre un peu de répit. Et c'est pour ça qu'on se ment à soi-même parce que nous voulons du répit. Mais, tu vois, nous ne sommes pas authentiques, nous ne sommes pas véritables à ce moment-là. Nous ne sommes pas encore grandis, nous sommes encore des enfants, nous cherchons encore de la consolation envers, tu sais, l'enfant, il va le trouver chez sa mère, chez son père, il va trouver quelque chose pour se consoler. Mais nous, quand tu grandis, quand tu n'es plus un enfant, tu vas toujours chercher des choses pour te consoler, pour te réconforter. Pourquoi ? Parce que tu ne veux pas grandir, parce que tu veux rester dans les jupons de ta maman. Et c'est ça notre problème. Nous avons toujours dans ce monde, en traversant l'existence, nous cherchons des béquilles, des béquilles pour pouvoir nous sentir bien, pour pouvoir marcher avec l'aide de quelqu'un. Donc, on prend l'énergie de quelqu'un pour le faire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des batailles dans ce monde. C'est parce que nous ne sommes pas devenus matures, nous ne sommes pas arrivés à accepter, à voir tout ce qui se joue en soi et de le transformer nous-mêmes. Parce que cette transformation, elle se fait automatiquement. C'est comme un miracle. quand tu as accepté ça, c'est un miracle. C'est le miracle de la vie. C'est quand tu l'acceptes que tout se transforme. Autrement, si tu le renies, eh bien, il va sévir. Il va créer dans le monde du chaos. Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, un monde de chaos. donc, à mon sens, nous sommes là pour nous entraider les uns les autres, pour faire en sorte que nous sortions de cette immaturité, de cette mesquinerie que nous avons, de ces reniements que nous faisons pour pouvoir se consoler, pour ne pas être, pour ne pas grandir, en fait, rester enfant, rester petit, rester dans le plaisir de quelque chose qui te dorlote, dans le nid douillet de l'oiseau qui ne veut pas s'envoler et qui a peur de prendre son envol. Nous avons tous cet envol à prendre. Et, que l'on aime ou pas, il faudra le faire. Il faudra le faire parce que on est tous, chacun, responsable de ses propres émotions. On est tous, chacun, responsable de sa propre vie et on est tous responsables de la vie que nous avons créée autour de nous. Donc, si on ne prend pas cette responsabilité et on renie toujours ce qui se passe et ce qui a créé ces choses, parce que nous sommes nous-mêmes créateurs de ce monde, nous avons fait ce monde et nous devons le voir, nous devons accepter que nous sommes nous-mêmes nos pires ennemis. et c'est comme ça que probablement on verra la vie s'ouvrir à nous, les êtres humains et qu'on puisse vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada